Nous avons le mérite qu'on vit l'époque de Mashiach. Aujourd'hui on vit les secrets de la Torah. Rappelez Shimon Bayo Haï, son livre de Zohar, c'est les secrets de la Torah. Jamais, il y a mille ans, il y avait ces livres. Personne connaissait les secrets de la Torah. Mais maintenant les secrets de la Torah, ils sont à la portée de tout le monde. Je vous raconte une histoire. Il y a une fois une femme, elle étudie à la Sorbonne. Elle me dit, je suis kabbaliste. Vous vivez la contradiction de la Kabbalah. Pour être kabbaliste, il faut être sainte. Elle me dit, j'étudie la Kabbalah pour information, pas pour la vivre. Je dis, madame, vous mettez votre vie en danger. Quelques temps plus tard, j'ai entendu qu'elle est devenue complètement folle. Et elle est aujourd'hui dans un Asie de fou. Mais mes amis, aujourd'hui, à notre époque, grâce à Dieu, on ne lit pas la Kabbalah, mais on vit la Kabbalah. On découvre les secrets de la Torah. Avant que Mashiach va venir, on va être très forts de les secrets. On va découvrir, on va les vivre. Regardez mes amis, on nous parle de la création du monde. On nous parle du déluge, de la fin du monde. Et après, on commence à nous parler de la reconstruction du monde par Noah, Abraham, Isaac et Yaakov. Voilà, mes amis, pour construire le monde, c'est pas avec Kabbalah. Construire le monde avec ta personnalité. être bon, être bien. Et c'est comme ça qu'on construit le monde. Le Shalom.